Yoho et dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la vidéo achat du mois de février Donc si la suite t'intéresse, continue Donc on va commencer avec la peluche que je me suis acheté ce mois-ci C'est le fameux poulpe réversible Donc le vert je pensais qu'il serait un peu plus foncé Donc je suis un petit peu déçue pour son côté vert Et alors, c'est un peu compliqué avec ça Je vais essayer d'y arriver Oui voilà, avec le point on y arrive C'est un peu plus compliqué, mais on y arrive Voilà, hop Et donc le côté huillolet qui est tout content Donc le côté huillolet je l'adore, je trouve le huillolet très très beau Mais après c'est ce vert que je n'aime absolument pas Je pensais que, franchement sur les images j'ai paraissé un peu plus foncé Mais bon c'est pas très grave, je suis contente d'avoir un poulpe de puce Ensuite côté estré Est-ce que je me suis fait mal au poignet en retournant le poulpe ? Oui Niveau estré, il y en a pas mal que j'ai récupéré N'hésite pas vraiment à me rejoindre sur Instagram Tout simplement parce qu'il y a des fois où, par exemple J'attends d'avoir trois estrets pour faire une vidéo Et il y a des fois où je me retrouve avec un seul estret Et je ne peux pas en faire une vidéo Donc ça passe sur Instagram directement Quand c'est au moins un avis sur Insta Donc n'hésite pas à me rejoindre au moins sur Instagram pour avoir des avis J'essaierai, faut que je vois si sur Twitter ça intéresse ou pas Mais c'est vrai que Twitter c'est pas vraiment le lieu pour mettre des avis Donc c'est un petit peu dommage Donc on a celui-ci Que j'ai lu et dont je ferai un avis sur Insta Voilà On a ceci Bâtard C'est ça, bâtard ? Ouais Ça je ne le lirai pas parce que c'est Je crois que c'est un format webtoon ou un truc comme ça Et donc j'aime pas du tout le découpage Et ça je l'ai pris tout simplement pour le glisser lors d'une commande Parce que le jour où je filme, on est jeudi Toi tu vois la vidéo dimanche Et donc hier pour toi J'aurais mis les ventes Donc je le mettrai dans les ventes Après j'ai pris le compte des parias des éditions Doki Doki J'ai juste pris pour ma collection d'Estrée Parce que très clairement je ne pense pas que je lirai Vu que c'est Doki Doki Tu connais la chanson avec moi Et ce que je pense d'eux Donc voilà Ensuite on a Mission Yozakura Family Lui je veux le lire Donc j'ai très très hâte de le découvrir Et voilà en ce qui concerne l'Estrée Donc voilà J'essaierai de voir Peut-être faire une vidéo avec ces deux là Et lui Mais ça ne sera pas pour tout de suite Tout de suite Ça sera plus en milliers de mois Donc voilà J'essaierai peut-être avant le 17 mars Vu que le 17 mars il y a ça qui sort Mais voilà en ce qui concerne les détails Donc pour le dernier Estrée J'ai eu Love is War C'est un manga en 21 tomes Toujours en cours en France et au Japon Et le 17 mars on aura les deux premiers tomes En sortie simultanée Donc ça c'est cool Donc c'est tout en ce qui concerne les estrés Maintenant on va passer aux achats manga Et sache que à part trois séries Le reste n'était absolument pas prévu Voilà voilà Et bon J'ai pas pété le budget Parce que bon Il me restait encore de janvier Donc j'ai utilisé en février Mais celui de février Je ne l'ai pas encore pété le budget Parce qu'il me reste 75 euros Et le mois il est fini pour moi Même si on est que jeudi Donc comme d'habitude au niveau de la présentation des mangas C'est rangé par ordre de maison d'édition Donc par ordre alphabétique Et c'est tout On va avoir déjà en oeuvre J'ai acheté les chroniques d'Aspareo Le tome 4 Donc j'avais fait une critique sur les tomes 1 et 2 Et donc je continue d'acheter pour l'instant la série Parce que je sais très bien que Je peux me permettre d'acheter le tome 2 et 3 Enfin 3 et 4 voire 5 Sans avoir de soucis du fait que Est-ce que j'aimerais ou est-ce que j'aimerais pas J'ai acheté du coup la suite de Switch Me On Que j'ai critiqué aussi les deux premiers temps J'ai fait un crash test avec Ensuite toujours des éditions Akata J'ai acheté le tome 1 et 2 du manga La Fleur Millénaire Mais je les ai déjà revendus Voilà Ensuite on va avoir le tome 2 et le tome 3 De Golden Ship Des éditions Delcourt Tonkam La série est un mignon 3 tomes Et j'ai fait une critique Du coup je te mets tout en barre d'info Donc voilà Donc ça c'est fait Et ça a été présenté Du coup la semaine dernière La semaine même pour toi Ouais cette semaine Voilà Ensuite des éditions Delcourt Tonkam Toujours j'ai acheté le dernier tome du manga Le prix du reste de ma vie J'avais fait une critique tome 1 Et donc là j'attendais tout simplement D'avoir le dernier tome pour pouvoir lire l'intégralité Je vais normalement le caser dans mes lectures de février Mais je t'invite à regarder la vidéo qui sort demain Parce que je ne l'ai pas encore tournée Je l'ai tournée cet après-midi Et où tu auras ma pile à lire pour le mois de mars Donc voilà Mais en tout cas mon avis arrivera très vite Ensuite on passe les éditions Gléna Et j'ai acheté quand même quelques titres chez eux Ça faisait une éternité Je n'en avais pas acheté Je dois la mettre Et j'ai tout simplement craqué pour leurs 3 nouveautés Qui sont du coup sortis dans leur collection Shoujo Plus Voilà Donc on a 100 jours avant ta mort Donc les éditions Gléna Je t'avais montré Ils avaient sorti une espèce de catalogue Là maintenant ça s'appelle Le Gléna Manga New Et tu as des estrés du coup de plusieurs mangas Et donc il y avait l'estré Il y avait je crois les 16 premières pages seulement De 100 jours avant ta mort Mais ça suffisait pour se faire un avis Donc j'ai acheté le tome 1 Je présente le tome 1 La veille de la sortie du tome 2 Donc en... Bah normalement ça sort en mars Si je ne dis pas de bêtises En tout cas je te présenterai ça très rapidement Ensuite on a du coup une touche de bleu Qui est pareil des éditions Gléna Qui est dans leur nouveauté Pareil je te critique le tome 1 Dès la sortie du tome 2 Et donc après on a Et After Echo Ça c'est un one shot Donc je te le présenterai Dans le mois de mars Après quand Je ne sais pas encore On continue avec un manga assez connu Qui est Une vie de chat C'est un manga terminé Si je ne dis pas de bêtises En 12 tomes Et j'ai craqué pour le tome 1 Tout simplement Parce que je l'ai chopé en occasion Ça faisait une étonnité Que je voulais le lire Mais je trouvais ça un peu cher Et bah j'avais un petit peu peur aussi De me casser la gueule dessus Parce que c'est un codomo Et qui a aussi un peu de texte quand même Mais voilà Donc j'ai craqué pour le tome 1 Après à voir si je continuerai ou pas la série Mais en tout cas je te le présenterai Lors d'une vidéo codomo du mois Alors ça sera pas mars Ça sera sûrement pas oui Ça sera pas mais Ça sera peut-être pour le mois de juin Mais en tout cas je t'en parlerai Bien entendu Ensuite Chez les éditions Kurokawa J'ai acheté tout simplement Enfin racheté Le tome 4 de Bye Bye Liberty En occasion C'est le tome D'ailleurs c'est le tome 4 Voilà Parce qu'en fait il faut savoir Que Bye Bye Liberty J'avais lu J'avais aimé principalement Les deux premiers tomes Et je trouvais qu'on pouvait s'arrêter Et là Et après Les tomes 3 et 4 C'était moins important Je trouve Et j'avais revendu Juste les tomes 3 et 4 Et je trouve ça en fait Débile d'avoir que la moitié De la série dans mes étagères Donc du coup je me suis dit Bon bah et là Il y a le tome 4 Je le prends en occasion Et je rachèterai le tome 3 Quand l'occasion se présentera Honnêtement C'est pas du tout une priorité Mais là il y était Donc je me suis dit Pourquoi pas Ensuite On attaque avec Les éditions Kana Et là j'ai craqué Mais à fond A fond A fond A fond C'était vraiment pas prévu Mais j'ai pas mal craqué Donc on va commencer Avec le tome 2 De Moriarty J'avais lu un estrit De Moriarty Ça m'avait plu J'ai le tome 1 Donc je me suis dit Pourquoi pas le tome 2 Il était en occasion Parce que ça je l'ai acheté Donc au Cache Express De Bordeaux Si jamais ça t'intéresse De savoir où il est Je te mets aussi La vidéo Otaku France Tour Enfin Otaku Bordeaux Tour De la playlist Otaku France Tour Voilà Donc ça Ensuite J'ai acheté en neuf Le manga Love Fragrance Voilà La collection live De Kana Donc pareil ça Je te présente Tout ce qui est tome 1 Comme ça De séries récentes Je te les présente Lors de la sortie du tome 2 La veille normalement De la sortie du tome 2 A part quand Il y a vraiment Beaucoup de séries Parce que là Rien que le Je crois que les deux mangas D'Oglena sortent le 17 mars Et qu'il y a aussi Des mangas De Meyenne Qui sortent le 17 mars Enfin voilà Donc toujours et il Je fais le mieux possible Mais c'est autour La date de sortie Ensuite J'ai acheté Le tome 3 Seulement De Ça reste entre nous Parce que j'avais déjà Les deux premiers Et j'ai fait une critique Sur le manga Donc n'hésite pas A les voir dans la barre d'infos Pour avoir l'avis Sur ce manga Mais en tout cas Très très bonne lecture On continue Avec encore Les éditions Kana Avec encore Des mangas d'occasion Achetés à Cache Express J'ai acheté Les tomes 2 et 3 Du manga Versailles Of the Dead Donc j'avais lu Je ne sais plus Si j'avais lu Que l'estré Ou le tome 1 entier Mais la série Étant terminée En 5 tomes Je me suis dit Pourquoi pas Acheter la suite Continuer Et voilà Le tome 4 Va sortir Ou est sorti Je ne sais plus Trop trop Parce que j'ai déjà Regardé les sorties de mars Et récemment J'ai revu les sorties De fin février Donc je ne suis plus Trop sûre Mais en tout cas C'est pour bientôt La sortie du tome 4 Et donc on ne va pas tarder A voir la série Par contre Versailles of the Dead Je t'en parlerai Uniquement lors du Halloween manga challenge Ensuite on continue Encore chez les éditions Kana Et là tu vas voir J'ai eu vraiment Un coup de chance Mais alors Incroyable Je t'explique D'abord je vais dans un Easy Cash Qui est près de chez moi Et j'achète les tomes 1 et 2 Et il n'y avait que ça Les tomes 1 et 2 Du manga Love Be Loved Live Be Left Si je prononce bien Et je me dis Bon bah c'est cool La série va se Enfin Il était sur le point De se terminer Je me dis C'est super cool Comme ça moi j'ai Les deux premiers tomes D'occasion Impeccable Je vais à Cash Express Donc sur Bordeaux Et là Il n'y avait pas Les deux premiers tomes Mais il y avait la suite Alors par contre Grosse connerie de ma part Et de la banquière surtout Je n'ai pas tout à acheter Parce qu'il y avait Jusqu'au tome 10 Mais j'ai acheté les tomes 3, 4, 5 et 6 Voilà Et ça Ça fait plaisir Voilà Donc j'ai jusqu'au tome 7 à 12 A acheter en 9 Bon bah c'est pas très très grave En espérant sinon Pire que d'ici Est-ce que je retourne sur Bordeaux Qui ne devrait pas être Trop loin quand même Il y a encore la suite On va croiser les doigts Pour les éditions Le Lézard Noir J'ai acheté le tome 2 De Tokyo Tarareba Girls Donc je t'ai présenté Une critique tome 1 Il n'y a pas si longtemps que ça Parce que c'était début février Donc voilà J'ai acheté juste Le tome 2 en 9 Il y avait aussi le tome 3 Très clairement Mais dans mon budget 11 euros Ça pique Donc je me suis dit On va en acheter un par mois Voilà Parce que je pense que Le tome 4 va pas tarder Donc le mois prochain Je m'achèterai le tome 3 Et le mois d'après Je m'achèterai le tome 4 Mais au moins Ça fait un peu moins mal Dans le budget Que d'acheter les deux En même temps Ensuite on continue Avec les éditions Noeve Graphics Oui je l'ai acheté Alors il faut savoir Qu'en fait J'avais demandé Quand il y a eu la collab Pour le manga Veil J'avais demandé aussi A l'avoir Et je sais pas pourquoi Je l'ai jamais reçu Donc je me suis dit C'est pas grave Je vais me l'acheter Au contraire C'est un peu mieux Parce que celui-ci Alors il faut savoir Je t'explique vraiment le concept Quand je suis en collab Avec une maison d'édition Je vais principalement Demander un kit Où je suis sûre d'aimer Pourquoi ? Parce que comme ça Moi personnellement Je me sens moins coupable De ne pas avoir aimé Si je l'ai demandé gratuitement Tu vois Donc les mangas C'est le même cas Par exemple pour Akata Par exemple La fleur millénaire Je ne l'ai pas demandé En collab à Akata Tout simplement Parce que je savais très très bien Que je n'allais pas forcément Spécialement aimer Ce qui a été le cas Ça a été un flop mémorable Et donc voilà Je demande souvent Quand je suis sûre Presque à 81% Au moins d'aimer le titre Et celui-ci Je l'avais demandé Parce que honnêtement Je suis sûre Peut-être Je ne sais pas Je ne serais pas dosée En fait là A quel point je suis sûre D'aimer ou pas Mais du coup Je me suis dit Bah écoute Ils ne l'ont pas envoyé Ce n'est pas très grave Je vais me l'acheter Le tome 2 sort aussi D'ailleurs je crois Je crois justement Le 17 mars Donc je le présenterai Le plus rapidement possible Ça de toute façon Je te mettrai je pense Dans la vidéo de demain Le planning non officiel Des sorties vidéo du mois Mais en tout cas Comme ça je le lis Et je te présente Le mois prochain Et voilà Mais au moins Je l'ai eu Et je l'ai eu d'ailleurs Pour information Je l'ai eu en occasion Comme le manga Les 100 jours avant ta mort Je les avais eu en occasion Et malgré tout Que j'ai eu en occasion La personne Et c'est une personne Vraiment que je te recommande Au niveau des ventes Avait laissé la carte Qu'il y avait Vu que Noewe fait des cartes Et le petit goodies Qui en plus A le petit papier D'ailleurs je ne sais plus Où j'ai mis Si je le vois là Celui la dernière fois On va savoir pourquoi Il est encore là Mais toujours est-il J'ai acheté donc C'est P.O.P Je suppose que ça se dit comme ça What My Space Opera Toujours est-il J'ai très très hâte de le lire Et d'ailleurs à savoir que Pour le mois de mars J'ai donc les mangas Que tu auras vu Dans la vidéo d'hier Sur les séries qui romancent Et qui se terminent Les deux titres De Noewe Graphics Je les ai demandé Parce que je suis sûre De les aimer Ensuite On termine avec Le plus gros La maison d'édition Pika En fait j'ai acheté Qu'une seule série Mais j'ai acheté Beaucoup 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 de volume Ça a fait ce plou Comme ça là Le pognon Alors Que je te dise Pas de bêtises Parce que je ne vais pas Te montrer Ce que j'avais déjà acheté Avant Je ne vais pas M'y tenir non plus Parce que J'ai tout simplement Mis en pile Parce que je vais faire Ma vidéo Là cet après-m J'ai acheté en fait Du tome 6 Au tome 12 Du manga Real Girl Donc le tome Oui le tome 6 Donc j'avais déjà Les tome 1 à 5 C'est pour ça Le tome 7 Le tome 8 Le tome 9 Le tome 10 Le tome 11 Et le tome 12 Donc cette vidéo achat Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu J'espère que la vidéo N'a pas été trop longue Elle fait à peu près 17 minutes Je pense que c'est correct Donc j'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à me le faire savoir On like, on commente Et on partage On n'hésite pas surtout A me mettre en commentaire Quels ont été tes achats Du mois de février N'hésite pas aussi à me dire Quels sont les titres Que tu attends le plus Pour le mois de mars Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive C'était Ibi pour te servir Bye